Voici un tuto sur mes paramètres de son et mes paramètres graphiques. Après avoir vu que plusieurs personnes galeraient à retrouver la vidéo sur les paramètres de son que j'ai déjà fait précédemment, j'ai décidé de vous le refaire en une vidéo, les deux. On s'est rendu compte sur la chaîne Twitch que beaucoup de gens avaient de mauvais paramètres graphiques, ils voyaient pas grand chose, et aussi surtout de mauvais réglages de son. Les gens n'entendaient pas les mecs venir, courir, tout ça, alors pourtant t'es censé les entendre très clairement. Et ça c'est parce que t'as mal réglé tes paramètres de son. Surtout qu'à la fin du tuto des paramètres de son, il y a un petit tips pour entendre vraiment les bruits sourds venir de loin. En fait c'est surtout ça qui fait toute la diff, en ayant retiré tous les autres sons inutiles. Les bruits aigus vont être réduits et les bruits sourds vont être accentués en gros. Pense au petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et pense à activer également la cloche des notifications. Donc ça les gars, pour avoir les meilleurs paramètres de son pour entendre dans le jeu, que ce soit DMZ, Almasra ou B21, que ce soit Warzone 2, MW2, ce sont les mêmes paramètres, c'est les meilleurs paramètres possibles. Vous mettez en home cinéma, vous mettez 16 en volume général, musique 0 on s'en fout. Dialogue 30, volume d'effet 100, volume d'indicateur de coup 20, chat vocal 2, bon ça c'est vous réglez comme vous voulez en vrai, on s'en fout. Et le truc hyper important c'est ça, bruit aiguë réduit. Vous le cochez et vous entendrez des bruits, en fait des bruits accentués en mode, ça va réduire les bruits aigus et du coup vous entendrez que des bruits lourds. Par exemple les bruits de pas, vous allez les entendre, ça va faire tout 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 quand quelqu'un court, tout 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 tout. Et on entend tout comme ça, en fait quand quelqu'un saute, quand quelqu'un tombe de quelque chose, on entend tout, c'est hyper important. Après le tuto sur les paramètres de son, vous avez été nombreux à me demander un tuto sur mes paramètres graphiques. Voici donc ce dernier. Pour les paramètres graphiques, la qualité je suis en personnalisé. Et ici je suis en résolution de rendu 100, bah 1920 par 1080, ça dépend vous, ce que vous avez comme équipement. Mise à l'échelle, ça c'est hyper important. Nvidia DLSS, ça va tout changer. Vous mettez ça et vous faites afficher plus, vous mettez performance. Alors moi je suis en ultra, faites attention ça bouge vos performances. Regardez en fonction de votre PC. Vous pouvez mettre en équilibré, c'est déjà très très bien. Si vous avez un moyen PC, voire petit. Net-té, vous me la mettez à fond par contre. Ensuite, texture, moi je suis tout en élevé. Ça c'est que en fonction de vous, vos préférences et vos paramètres, selon votre PC. Moi je suis tout en élevé. Voilà, je vous laisse checker, je défile. Ceux qui veulent voir. Texture à la demande, vous le décochez. Ça bouffe trop de performance, c'est nul. Ça bouffe de la co, ça bouffe trop de trucs. Vous le décochez. Hop, tout est à fond. Mémoire cache, duo lampes, je suis en ultra. Mais ça vous pouvez le baisser, ça bouffe beaucoup de Vram. Vous pouvez le retirer. Voir le baisser. Profondeur de champ, 100. Il faut la retirer, c'est une horreur. Quand tu vas viser, ça va zoomer. Sauf que tu verras que en face, tu verras plus ce qui se passe autour de ton arme. Grosse erreur. Typiquement, ce qui se passe ici, plus ou moins. Ensuite, flou caméra, on enlève. Quand tu te déplaces, ça fait des flous, c'est horrible. Flou mouvement d'arme, quand tu te déplaces, ça fait des flous, c'est horrible. Et grain de l'image, je suis à 1. Pour une meilleure qualité. Voilà. FOV 120, mais ça c'est personnel. Et puis c'est tout. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada